Première règle qu'il faut avoir, elle est plate, transparente et graduée, jusqu'à 40 cm au minimum, il vaut mieux 50 ou 60. Cette règle, ça va nous servir pour tracer les lignes droites. Après, une équerre, comme vous avez appris à l'école, c'est pour tracer les angles bien droits, pour faire le patron. Après, une règle transparente, rigide, comme ceci, c'est pour pouvoir couper avec un cutter circulaire, comme nous avons parlé avant. C'est avec cette règle-là qu'on coupe, pas avec les autres, parce que celui-là, on va avoir du mal à couper, mais les autres règles, c'est assez facile à couper. Ça, cette règle, ce n'est pas nécessaire, juste si vous achetez un cutter circulaire. Après, une grande règle en bois, elle mesure un mètre de long. C'est très pratique pour pouvoir tracer les lignes assez longues, mais ce n'est pas nécessaire au début. Une règle courbe, avec différentes formes, c'est pour tracer les patrons. Elle s'appelle pistolet. La prochaine règle, dernière, toute petite, mais très importante, c'est un gabarit de couture. Le gabarit de couture, elle mesure jusqu'à 15 cm de long et il y a un petit bout en plastique qui bouge. C'est pour pouvoir mettre l'endroit jusqu'où il nous faut mesurer. Par exemple, s'il nous faut couper 4 cm en bas de notre pantalon, nous allons mettre le petit plastique jusqu'à 4 cm. On va prendre notre règle et on va poser comme ceci. Vous voyez le petit plastique, il touche le tissu. Et comme ça, tout là-haut de la petite gabarit de couture, on pourra tracer 4 cm partout, tout autour de notre manche ou en pantalon. J' surprised. Sous-titrage ST' 501